Bonjour, je suis Céline Mora, orthophoniste en libéral, praticienne en réflexes archaïques et en kinésiologie éducative. Aujourd'hui, je viens vous parler des réflexes archaïques et de l'implication qu'ils ont dans un grand nombre de pratiques professionnelles, que ce soit sage-femme, orthoptiste, ostéo, chiro, kiné, orthophoniste, éduc-spé, instite, enfin bref, vous allez voir tout ça tout au long de la vidéo que nous réalisons. Les réflexes archaïques sont présents dès la vie intra-utérine. En effet, dès cinq semaines, on observe déjà des mouvements réflexes. Lors d'une échographie, on a très souvent pu constater notamment le réflexe au moment, par exemple, chez le bébé. Par exemple, on fait l'écho, une porte claque et on voit le fœtus. Voilà, réflexe au moment. Bien. Ces réflexes, il n'y a pas que le réflexe au moment, il y en a d'autres qui vont prendre naissance pendant la vie utérine et qui vont s'exercer dans le ventre de la maman, puis petit à petit, maturer, et cela grâce à l'accouchement. En effet, lors de l'accouchement, c'est le bébé qui déclenche les contractions par le mouvement de la tête, notamment avec le RTL, le réflexe tonique, labyrinthique, mais aussi ces réflexes-là d'ondulation de la colonne vertébrale dans ce sens-là et d'avant en arrière, notamment, il y en a encore plein. Donc, on peut facilement imaginer que lorsqu'il y a une naissance par césarienne, ces réflexes ne maturent pas, ne s'exercent pas, ne maturent pas et cela va manquer après dans la vie, dans le développement de la vie du bébé. Donc, ce sera utile, dans ce cas-là, de pratiquer certains mouvements pour, justement, compenser ceux qui n'ont pas été faits et pouvoir les faire une fois qu'il est née. On comprend donc bien que tout ce qui peut perturber un accouchement, mais aussi une maternité, aura forcément des conséquences au niveau du développement de l'enfant et puis après jusqu'à sa vie adulte. Qu'est-ce qui peut perturber ainsi les réflexes archaïques, la naissance des réflexes archaïques et leur entraînement pendant la maternité ? Ça peut être l'alitement de la maman. Du fait qu'elle est agitée, elle n'a plus ce mouvement quand elle se déplace, quand elle se baisse, quand elle se tourne et donc le bébé n'a plus ces mouvements-là et il y a un certain nombre de réflexes qui ne seront pas, qui ne naîtront pas et qui ne seront pas entraînées par manque de mouvements de la maman. Il y a les stress qu'elle peut avoir par rapport à son histoire de vie, elle qui est enceinte, donc qui revit peut-être un peu son accouchement ou la grossesse de sa maman ou les conditions dans lesquelles elle est arrivée à la vie. Il y a aussi les stress qui peuvent engendrer beaucoup de médicaments malgré son état ou alors une quantité de tests, d'échographies qui peuvent justement apporter du stress et faire que la maman ne réagit pas comme elle pourrait le faire avec sérénité. et cela fait grandir le foetus dans un environnement de stress, ce qui fait qu'il développera lui à son tour dans le monde de la maman tous ses réflexes émotionnels de peur, le réflexe de paralysie par la peur, le réflexe de protection des tendons, le réflexe de moraux, le réflexe de vie, enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc cette partie est très importante. Ensuite la partie accouchement, effectivement, où un accouchement, on a vu par césarienne, empêche le bébé de faire maturer les réflexes qui auront émergé, qui n'auront pas été émergés justement. Mais également le fait qu'il y ait un accouchement trop long, le bébé s'épuise, trop rapide, les réflexes n'ont pas le temps de se mettre en marche et de vraiment maturer. L'utilisation de forceps, ventouses, un déclenchement aussi artificiel, le bébé lui, il n'est pas prêt, il est bousculé par toutes ces molécules-là. Tout cela peut perturber l'accouchement et la maturation des réflexes. Voilà, à partir de là, vous vous rendez bien compte que quand les réflexes ne sont pas naturés, le bébé va naître, mais il va lui manquer certaines choses pour pouvoir se développer au niveau psychomoteur. Alors, on se rend compte qu'effectivement, au niveau de la femme enceinte et du bébé, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Le bébé à naître aura des difficultés au niveau de son développement psychomoteur, mais aura aussi des difficultés au niveau des apprentissages scolaires, de la sécurité affective, notamment au niveau de son équilibre, au niveau de l'énurésie, à plein de niveaux différents. Une fois que l'enfant est né, d'autres causes peuvent intervenir pour un défaut de maturation des réflexes archaïques. Une chute, le bébé arrive parfois, des traumatismes crâniens notamment, un déficit ou des absences de stimulation de la part des parents, de la part de la personne qui le garde toute la journée pendant que les parents travaillent. Il n'y a pas que des parents qui gèrent le petit enfant. Les conditions de vie quotidiennes aussi comprégnantes, qui font que les parents rentrent le soir, n'ont pas le temps de jouer avec l'enfant, le positionnent dans le transat, lui donnent un morger et de ce fait, ne le posent pas forcément à plat ventre sur son tapis de jeu. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué pour l'enfant de développer son RTL notamment. Le RTL, donc réflexe tonique labyrinthique, j'y tiens un petit peu parce qu'il intervient dans énormément de compétences, y compris la vue. Ce RTL s'exerce dans le passage du canal utérin lors de la naissance, mais aussi quand le bébé tape la ventre et qu'il va pousser sur ses mains pour relever et regarder au loin, donc regarder ce qui se passe, pouf, il va retomber parce qu'il n'est pas assez fort au niveau des muscles, et donc il va voir de près, puis il va regarder de loin, de près. C'est exactement le mouvement dont on a besoin pour apprendre à lire. Je regarde au tableau, je regarde ma feuille, j'écoute ce que dit la maîtresse, je regarde ma feuille, je regarde au tableau, j'écoute, ah, le copain a parlé, voilà. Cette compétence, on va aussi en avoir besoin quand on apprend à lire et qu'on regarde loin, on regarde les panneaux, on regarde son compteur, ou on regarde, on écoute la personne qui est à côté. On va en avoir besoin pour tirer dans les buts au foot, pour viser le panier au basket, pour faire de l'ultimate, pour une quantité de choses. C'est un réflexe très très important et c'est un réflexe aussi qui perturbe le vestibulaire et donc qui va perturber l'équilibre, le centrage, le réflexe de gravité. Et quand on n'est pas centré, quand on n'est pas ancré dans le sol, on a du mal à rester sur sa chaise, on a du mal à être concentré, on a du mal à comprendre, on a du mal à mémoriser. Et, résultat, les apprentissages sont difficiles et on n'y arrive pas. C'est le fameux TDAH, par exemple. Bon, il n'y a pas que ce réflexe-là qui intervient dans ce type de trouble, mais enfin, il intervient beaucoup. Ce n'est pas non plus parce qu'on est TDAH qu'en intégrant des réflexes arcadiques, il ne sera plus TDAH. Ceci dit, un grand nombre de troubles dyslexiques, dyspraxiques, dysorthos, dysphasiques, etc. Les TDAH, certains troubles DTSA, les troubles autistiques, peuvent être amoindris quand on vérifie l'état des réflexes archaïques. C'est pour ça que moi, en tant qu'orthophoniste, quand je vois que ce soit un adulte ou un enfant qui arrive chez moi, ok, je lui propose, il vient pour un bilan ortho, on fait un bilan ortho, à la suite de ça, j'oriente sur un bilan en réflexe archaïque. Lors de ce bilan des réflexes archaïques, comment je procède ? Tout le monde ne procède pas de la même façon. Moi, je préfère faire une très sérieuse anamnèse, avec un questionnaire de 90 questions que j'envoie au préalable, parce qu'on ne peut pas ça sur place. Et puis, à la suite de ça, j'arrive à me rendre compte quel type de problématiques il peut y avoir, quel type de réflexes peuvent être non intégrés. En la suite de cela, il sera important de fixer, que le patient qui vient vous voir, fixe un objectif. Qu'est-ce qui lui tient à cœur ? Qu'est-ce qu'il voudrait changer ? Qu'est-ce qu'il voudrait arriver à faire ? Qu'il n'arrive pas à le faire ? Qu'est-ce qu'il voudrait ne plus faire ? Pour se sentir mal, on fixe cet objectif qui doit être PACE, c'est-à-dire positif, actif, clair et donner envie. Ce n'est pas « j'aimerais avoir des copains parce que là, je suis toute seule ». Non, c'est « j'aimerais », ce n'est pas « actif ». Oui, c'est positif, mais voilà, c'est « j'ai des copains, j'ai des amis ». Ce n'est pas non plus « je ne suis pas tout seul dans la récréation » parce que ça, c'est négatif, donc ce n'est pas très positif. Donc, une fois qu'on fixe tout ça, ce qui peut nous prendre un certain temps parce que les mots doivent être justes, parce que la personne progresse au fur et à mesure qu'elle élabore l'objectif et puis parce que dans nos vies actuelles, on ne nous demande jamais « qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu voudrais être ? » « Comment tu voudrais être ? » « Qu'est-ce que tu ne voudrais plus être ? » Donc, tu dis « tu fais ça, tu fais comme ça, tu restes dans le moule sur tout et ne t'embêtes pas le peuple. » Là, justement, on va faire le contraire. On va dire « qu'est-ce que tu es dans un monde idéal ? » « Qu'est-ce que tu voudrais faire ? » Et alors là, ça prend un peu de temps parce qu'on n'a pas l'habitude. À la suite de ça, on a des bonnes surprises. Et on peut obtenir des résultats assez fantastiques rien qu'en cherchant un objectif. J'ai un jeune en sixième notamment qui est arrivé comme ça, bossu, blanc, transparent, il s'est assis sur la chaise, il n'a plus bougé, il écoutait sagement ce que disait sa maman. Enfin, bien sous tout rapport, sauf qu'à l'école, ça marche pas du tout. Et en fait, il me disait « je voudrais bien travailler à l'école. » « Ok, je voudrais on enlève, bien travailler, ça veut dire quoi ? Pourquoi tu ne travailles pas bien ? » « Je voudrais bien apprendre mes leçons. » « Ah d'accord, pourquoi tu ne les apprends pas bien ? » « Ben si, je les apprends bien. » « D'accord, donc le problème ne se trouve pas là. » « Ben oui, mais je ne m'en souviens plus le lendemain. » « Ah, là on touche un petit peu plus ce qui ne va pas. » « Donc, qu'est-ce qui serait important ? » « Ben que je me souvienne de mes leçons. » « Ah, là c'est sympa. » « Et alors, ça te permettrait quoi de te souvenir de tes leçons ? » « Et bien comme ça, j'aurais les bonnes notes. » « Et puis comme ça, je ne serais pas punie, je n'aurais pas des mauvaises notes. » « Et je ne serais pas embêtée. » « Et puis, j'aurais plus confiance en moi. » « Et puis voilà. » « Donc, on a formulé l'objectif. » « J'ai des bonnes notes. » « Mais que faut-il pour avoir des bonnes notes ? » « Ah, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bonnes notes ? » « Et bien pour lui, il fallait qu'il puisse écouter. » « Parce qu'il écoutait, mais il avait l'impression de ne pas bien comprendre. » « Et donc, comme il ne comprend pas bien, il ne peut pas mémoriser. » « Il ne peut pas mémoriser. » « Il ne peut pas s'en souvenir. » « Donc, il faisait comme un robot, vous savez, par cœur. » « Par cœur, c'est bon pour l'étape de multiplication. » « Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. » « C'est possible pour entraîner la mémoire. » « Mais pour les leçons, le mieux, c'est qu'on comprenne déjà. » « Donc, à partir de là, c'est « Je suis attentif en classe. » » « Ok, pourquoi tu n'es pas attentif en classe ? » Et il me dit « Si, mais quand il faut écouter, regarder, ça fait beaucoup de choses. » Résultat, il a choisi, je vous passe toutes, parce que ça nous a pris une demi-heure, toutes les étapes. Et à la fin, c'est « Je suis serein quand je vais à l'école sereinement. » « Voilà, je vais à l'école sereinement. » Et là, il s'est mis sur sa chaise, comme ça, et il n'a pas un sourire. Et ce n'était plus du tout le même gamin que j'ai dû rencontrer dans mon bureau. Sa maman lui a dit « Tu connais le mot sereinement ? » « Oui. » Et c'était ça l'objectif pour l'enfant. Et ça a très bien fonctionné. À la suite de ça, Je fais toujours attention, moi, de ne pas faire une intégration de réflexe dès la première séance, parce que ça fait beaucoup bouger. Ça peut donner des nausées, ça peut donner des migraines, ça peut renforcer la difficulté pendant quelques temps, donner des troubles du comportement, intervenir au niveau du sommeil. Donc, j'y vais toujours tranquille à la première séance et je donne deux, trois mouvements qui seraient en lien avec les réflexes, qui seraient en lien avec l'objectif. À partir de là, on fait les mouvements. Il faut savoir que le mouvement, c'est la personne qui dit « Stop » quand c'est suffisant. Étant donné que ça peut bouger beaucoup quand on a le bon objectif, quand on a le bon réflexe, le bon mouvement, très peu de mouvements peuvent être déjà suffisants et travaillés. Suivant la sensibilité de la personne, deux, trois mouvements peuvent être suffisants pour provoquer des nausées. Donc, on ne va pas aller plus loin pour provoquer un stress. La personne est déjà en stress, c'est justement pour ça qu'elle vient vous voir. Donc, si elle est en stress, on est, on a tout faux et on va renforcer justement le réflexe qui va se déclencher. Donc, surtout, la personne dit « Stop » et ne vous inquiétez pas, la personne ne vous dira pas « Stop » comme ça pour s'amuser. « Ah, ben tiens ! » Par contre, on peut vous dire « Ah, ce mouvement-là, ça me vient, tu peux continuer. » Alors, à un moment donné, on regarde là, on dit « Tu vas continuer chez toi avec ton papa ou ta maman ? » Et on sait que ce mouvement-là, ben justement, ne le choque pas, mais le renforce. Et ça peut aussi être bien, bien sûr, d'avoir un mouvement qui réconforte, dans lequel on est bien, qui nous permet de nous détendre, pour justement, après, faire d'autres mouvements qui nous conviennent un petit peu moins, mais justement, c'est bien parce que ça choque beaucoup et on travaille aussi l'intégration du réflexe avec ça. Donc, on a fait ça. Et puis, à la suite de ce rendez-vous, ils sont rencontrés chez eux avec la consigne de réaliser ces mouvements réflexes si possible tous les jours, dans une vie idéale. Ceci dit, chacun ayant ses occupations, ce n'est pas forcément réalisable. Alors, on ne va pas souhaiter non plus parce qu'on n'a pas réussi à faire tous les jours, « Mon Dieu, au secours, ça ne va pas marcher. » Donc, si on est dans le stress, c'est encore une mauvaise idée. On fait de notre mieux. On fait comme on peut. On adapte. Et nous, on se revoit au-delà de 21 jours puisqu'il faut 21 jours pour intégrer les changements. Et puis, on voit comment ça se passe. À la suite de ça, moi, j'aurais étudié l'ensemble des questionnaires qui m'ont ramené, l'objectif de la personne et je proposerai l'intégration du réflexe. Alors, je proposerai d'abord de faire un bilan des réflexes que je pense être en lien et à la suite de ça, on déterminera le réflexe prioritaire pour pouvoir l'intégrer. Bien sûr, on vous demande si l'objectif est toujours bon ou est-ce qu'il y a une modification parce qu'il arrive parfois que les personnes me disent Oui, finalement, j'aimerais bien dire plutôt ça comme objectif, ça serait mieux. OK ? Pas de souci. Ça veut dire que les gens ont commencé à réfléchir. Là, dans le cas présent dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'enfant a commencé à réfléchir, a commencé à voir comment ça se passait en classe. Les parents aussi ont réfléchi parce que les parents se rendent compte « Mon Dieu, mais dans quel état se trouve mon gamin tous les matins quand il part à l'école ? » Donc, des fois, les parents, il y a l'effet miroir aussi. Donc, je demande toujours, quand ce sont des enfants, est-ce que les parents ou l'un des parents reste ? Et ça agit aussi sur le parent. Vous voyez le papa ou la maman se détendre sur la chaise « Ah ! » « Enfin, respirer, vas-y, d'un apnée jusque-là, bailler ou… » « Ah, mais ça détend votre histoire ! » « Oui ! » Voilà, donc ça c'est super, on sait bien que quand quelqu'un bouge, il y a tout le monde qui bouge. Et puis, voilà, par rapport à l'évolution de la prise en charge. Ces réflexes archaïques sont très importants parce que vous comprenez qu'ils vont agir au niveau du développement de l'enfant. Suivant comment cet enfant va se développer, et bien sûr, au niveau adulte, il y aura des répercussions. Donc, c'est important, chez la future maman, de veiller à son bien-être, au bien-être du futur papa et de l'enfant déjà né aussi, parce que si ça ne se passe pas bien pour la maman, au niveau familial, c'est compliqué. De faire un bilan des réflexes chez la maman pour voir quand ça se passe bien, d'où ça peut venir, de pratiquer l'intégration. Bien sûr, l'intégration des réflexes chez une femme enceinte se fait un petit peu différemment. On fait des adaptations. On utilise notamment les échappes pris aux os, voilà, ou les échappes de partage. Des mouvements un peu proches du yoga et ça détend tout le monde. On peut faire participer le papa, bien sûr, ou le futur papa. Et l'enfant déjà né, peut déjà un petit peu grander, à partir de 5-6 ans, peut commencer à faire certains mouvements auprès de sa maman et donc se met déjà en contact avec son futur frère ou soeur. Et ça aussi, c'est sympa. Et puis, la maman peut le faire à l'enfant, peut le faire au papa aussi. De toute façon, ça ne peut pas être mauvais. Quand on respecte, bien sûr, le stop, ça suffit. ou celui-là, il ne me plaît pas. Voilà. Voilà. Chez l'enfant, quand il grandit, donc, bien sûr, les troubles de l'apprentissage, mais aussi les troubles au niveau de l'alimentation et de l'oralité. La prise du sein, la députition, la position de la langue, donc l'articulation, l'aisance au niveau du langage oral et puis après, l'aisance par rapport au lien social. Si je ne m'esprime pas bien, je ne vais pas aller de l'avant, je ne vais pas entamer des liens, je vais être mal à l'aise, je risque d'avoir mon réflexe de parachute pas bien, c'est-à-dire, je ne vais pas intégrer, avoir du mal à mettre des distances avec les autres. Soit je les aime beaucoup, soit justement tu ne t'approches pas de moi. Voilà. Parce qu'on peut un peu observer chez les TSA notamment. Mais pas que. Voilà. On peut aussi rencontrer des troubles de l'équilibre. Des troubles de l'équilibre qui peuvent perturber le développement physique. On sait que tout ce qui est moteur, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est sport, permet de mieux se sentir, permet de développer ses muscles, de grandir, de gosseux. C'est pas vous que je vais apprendre tout ça. Mais aussi, il permet de décharger les tensions, permet de se sentir à l'intérieur, bien axé, bien ancré, prendre chose. Donc tout ça pourrait être aussi perturbé. On a vu que, c'est le cas de dire, ça perturbait la vue. Certaines personnes qui présentent des lunettes, qui ont des difficultés de convergence, de divergence aussi. Donc ça sera important à ce niveau-là. Oui, cela pourra provoquer des scolioses. Vous, en tant qu'ostéo, kiné, kiro, bref, condo, posturo, vous essayez de replacer, mais si, hop, il a ce réflexe-là, qui est toujours déclenché par des étiquettes, par un dossier de chaise, ou quoi, hop, une scolioses va s'installer petit à petit, vous pouvez faire ce que vous voudrez, mettre des corsets, vous enlever le corset, c'est comme l'orthodontiste, vous mettez des bagues, vous enlevez les bagues, il y a tout qui repart de travers, parce qu'on n'a pas réglé le problème à la base. On pourra aussi avoir des positions, des difficultés au niveau du mal d'être au sport. Quand ils sont enfants, ça peut se comprendre, mais au-delà de l'adolescence, normalement ça doit être réglé, parce que les réflexes doivent être intégrés, et donc si vous avez le mal de mère, vous êtes dans un but, tout de suite rien ne va plus, ça serait important de vérifier au niveau des réflexes. Et puis aussi au niveau psychologique, avec des difficultés, pour s'intégrer, pour intégrer les nouveautés, pour aller de l'avant, pour être confiant, je change d'école, ok je suis un petit peu tendu, mais pas au point d'avoir mal au ventre le matin, de pleurer, et de dire, je ne veux pas reler dans cette nouvelle école, je ne les connais pas, ce qu'ils vont dire de moi, mon Dieu, et puis de bafouiller, et puis effectivement, de ne pas réagir correctement, éventuellement avec un petit peu d'agressivité, le gars il s'approche un petit peu trop, on le met, ouvre le pouce violemment, il tombe, ça y est, on est brusque, ça y est, on a l'étiquette de, en front agressif, ça fonctionne beaucoup en étiquette en France, alors que bon, il y a quelques réflexes qui sont intégrés, et qui ont provoqué cette très forte anxiété, angoisse, et cette réaction réflexe. J'en profite justement pour dire que les réflexes, donc naissent in hétéro, matures, pendant cette vie utérine, matures lors de l'accouchement, continuent de maturer quand ils sont bébés, certains s'intègrent au bout de 3-4 mois, 9 mois, 1 an, et 3 ans. Normalement, au-delà de 3 ans, on devrait avoir tous nos réflexes intégrés, ça c'est une utopie, on a tous des réflexes non intégrés, mais par contre, c'est pas grave, parce que, on a appris à, ben, cohabiter avec, à mettre des béquilles, tout se passe bien, par exemple, vous aimez le ski, vous montez sur les, télésièges, donc il y a 2 mètres de neige, tout va bien, bon, vous tenez un petit peu, mais ça va, mais vous aimez tellement le ski, redescend, tout ça, télésièges, c'est un petit peu obligatoire, puis vous allez, vous retournez à la montagne l'été, il n'y a plus de neige, il n'y a plus ce blanc là, qui gomme un peu les inégalités, et puis, ben, c'est beaucoup plus profond, et là, le teressièges, c'est beaucoup moins marrant, et c'est crise de panique, voilà, donc vous avez mis des béquilles, quand il y a de la neige, mais quand il n'y a plus de neige, vos béquilles ne suffisent plus, et là, à ce moment là, c'est plus cool, ceci dit, tout le monde ne va pas à la neige, tout le monde ne va pas à la montagne, c'est pareil, vous montez un escalator, donc là, c'est peut-être plus habituel, vous montez un escalator, vous tenez à la rembarbe, ou vous montez l'escalator, donc, il y a le sens de l'escalator, vous êtes plus ou moins en équipe, parce que vous marchez, ou parce que vous tenez la rembarbe, zut, il y a le covid, vous ne pouvez plus vous tenir à la rembarbe, donc vous êtes comme ça, et puis il y a beaucoup de monde dans l'escalator, donc vous avez du mal à avancer, et donc vous êtes là sur votre marche, alors que l'escalator avance, et vous ne vous tenez pas, surtout, et là, oh, mais bizarrement, vous avez un trouble de l'équilibre, vous n'aviez jamais remarqué, on avait mis des béquilles, tout se passait très bien, donc c'est pas grave, d'avoir des réflexes non intégrés, le tout, c'est d'avoir, que ça ne nous perturbe pas trop, il y a des gens, justement, qui travaillent à la maison, qui ont du mal à sortir de chez eux, parce que la non intégration de certains réflexes deviennent des phobies, des phobies, des peurs atroces, provoquent des angoisses phénoménales, à ce moment-là, ça devient handicapant, effectivement, mais c'est pas tout le monde. Ces réflexes, on va les avoir toute notre vie, par contre, c'est bien de les mettre au placard, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont maturés, c'est notre système nerveux central qui prend le relais et à ce moment-là, ça devient volontaire, on les utilise quand on veut et on utilise surtout des attitudes, des comportements adaptés, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a eu l'habitude, voilà le système nerveux volontaire. Ils sont au placard. Quand vous êtes dans le bus et que ça freine, vous vous raccrochez à la barre et là, vous dites « Merci, le réflexe ! » Donc, ils sont au placard, on ne les élimine pas et ils ressortent pour nous sauver la vie. Quand on reçoit quelque chose, une pierre, un caillou, hop, tout de suite, quand on met la main sur quelque chose et que c'est chaud, tout de suite en relève, heureusement que les réflexes restent pour nous sauver la vie. Auparavant, c'était à la préhistoire. On y allait tranquillement avec notre petit homme de Cro-Magnon. Un mammouth arrivé, oui, on n'attendait pas de savoir « Bon, alors, il est gros, à quelle vitesse il avance ? » « Comment je vais pouvoir faire ? » C'est « Courage, fuyons ! » Ça, c'était aussi le réflexe. Voilà. Donc, c'est important qu'on les conserve, mais au placard. On connaît une certaine maîtrise. Voilà. Ça, c'est pour l'enfant, l'adulte. Donc, chez l'enfant, au niveau cognitif, on retrouvera les troubles dys, les difficultés mnésiques de concentration, les enfants qui ont du mal à rester sur leur chaise, qui s'assoient en W, vous savez, voilà, les jambes comme ça, voilà, en W, qui travaillent avec le copain d'à côté et puis qui se penchent vers eux. Et dès qu'ils tournent la tête, le bras tourne la tête, la jambe tourne la tête, paf ! Ils touchent le coude du copain d'à côté. « Maîtresse, il m'a fait rater mon dessin ! » « C'est la deuxième fois, il n'arrête pas ! » Et l'enfant, il dit « Mais non, je n'ai pas fait exprès ! » Et c'est vrai, il n'a pas fait exprès. C'est son RTA, c'est réflexe symétrique tonique du cou, qui fait que quand la tête tourne, le bras tourne, et la jambe tourne. C'est le petit bébé qui est comme ça, qui tourne la tête, « Ah ! » Il va attraper quelque chose et qu'il ramène, « Ah ! C'est super ! » « Quitte et touche, machin ! » Pouf ! Il lâche. « Hop ! » Et puis, il recommande de l'autre côté. Ça lui permet de découvrir son environnement. C'est ce qui fait qu'il sera intégré plus tard quand il aura appris à mieux maîtriser son mouvement et que quand il tourne la tête, le bras ne sera pas obligé de tourner en même temps. Par exemple, il y a des gens un petit peu maladroits. Je connais quelqu'un dans la restauration un petit peu maladroits comme ça. Là, ça devient jeûnant. Au niveau émotionnel, on trouvera justement des enfants avec dits agressifs ou avec des difficultés à s'adapter aux nouveautés, aux nouvelles situations. on trouvera des enfants qui auront des crises de panique subites et pour nous incompréhensibles parce qu'on n'a pas compris quelle était l'origine, qu'est-ce qui avait déclenché cette crise, qui va provoquer plus ou moins un manque de confiance en soi, un repli sur soi, des stress, des cauchemars, un enfant très très craintif qui serait à l'excès. Enfin voilà, vous comprenez qu'il y a plein de choses et qui peuvent découler des réflexes. Bien sûr, les réflexes ne sont pas à l'origine de toutes ces difficultés. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ceci dit, je me suis quand même rendu compte dans mon exercice que lorsque l'on investiguait les réflexes, lorsque l'on discutait et lorsque l'on pratiquait des intégrations, ils sont tellement intriqués les uns avec les autres, on obtient quand même une nette amélioration de beaucoup de choses, y compris certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais le fait que la personne reprend confiance, eh bien ça va déborder sur plein d'autres capacités. On n'avait pas imaginé et ça se passe très très bien. Par exemple, j'ai eu un enfant qui venait, un jeune garçon, très sportif, et je lui demande quel est l'objectif que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais arriver à faire, qu'est-ce que tu voudrais échanger. Il me dit, bien, moi ça va, je suis bien. Effectivement, il est nourri, logé, il a l'amour de ses parents, tout va très bien, il ne travaille pas bien à l'école, mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'il passe de classe en classe déjà, il ne revient plus, donc il ne se rend pas compte. Et puis, les copains sont sympas, la maîtresse aussi, elle voit qu'il bouge beaucoup, donc que c'est difficile pour lui de mémoriser, et donc il n'est pas forcément puni à la maison, les parents sont là derrière, donc lui, il est heureux, tout va bien. Alors, bon, comme je sais qu'il joue au foot, je lui demande, mais tu n'aimerais pas, par exemple, au niveau du sport ? Ah si, je n'arrive pas à marquer des buts, j'aimerais bien marquer des buts. Ah, oui, bien, bon, quel objectif on pourrait faire ? Je voudrais marquer plus de buts. Ok, on enlève le je voudrais, ça fait quoi ? Je marque plus de buts au foot. Ok. Les parents là-dessus me regardent et disent, on n'est juste pas venu pour qu'il marque des buts au foot. Oui, mais quand on marque des buts au foot, il faut déjà voir de loin, regarder son ballon, voir de loin, c'est juste ce dont on a besoin en classe, pour regarder le tableau, pour écouter la maîtresse, il faut aussi qu'on écoute au foot pour savoir s'il y a un gars qui va arriver pour nous shipper le ballon et nous empêcher de marquer des buts. Ensuite, il faut être bien centré, il faut être bien ancré, il faut avoir un certain équilibre pour transférer son équilibre des deux pieds sur un pied pour avoir l'autre libre pour marquer le but, il faut taper dans le ballon. Il faut aussi avoir confiance en soi. Parce que ceux qui n'ont pas confiance, on ne leur donne pas de ballon, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Voilà. Donc il y a plein de capacités qui sont valables pour marquer des buts au foot, ou au basket, voilà, et dont on a besoin en classe. Donc souvent, moi ce que je demande, c'est d'accord, je marque des buts au foot. Et si, en plus de ça, ça améliore tes capacités en lecture et en écriture en classe, est-ce que ça te convient ? Le gamin, il répond, oui, non, moi je veux marquer des buts au foot. Oui, ça j'ai compris. Est-ce que, en améliorant le fait que tu marques des buts au foot, si ça améliore aussi ta lecture, ton écriture, en même temps, est-ce que ça te convient ? Ah oui, 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 d'accord, oui, oui, si tu veux. Donc là, les parents disent, ah ben oui, quand même. Et le gamin, ah ben oui, si tu veux, moi, c'est le foot qui est important, mais si ça marche aussi pour l'école, pourquoi pas. Deux en un, c'est quoi. Et là, effectivement, on a fait l'intégration. Bon, c'est pas de la magie, c'est comme pour les ostéopathes, vous arrivez avec le lumbago, vous sortez, vous n'avez plus de lumbago, l'ostéopathe est magicien. Ah ben, non. Il y a des petites choses qu'il a appris quand même, qui font qu'il vous débloque. Et bien là, c'est pareil, au niveau des réflexes, c'est pas de la magie. Pour cet enfant en particulier, il nous a fallu deux, trois séances avec le même objectif pour que ça se passe mieux. Alors déjà, dès la première séance, ça se passait mieux. Il a souhaité garder l'objectif parce que c'était pas OK pour lui et on a travaillé d'autres réflexes qui étaient en lien avec cet objectif. Il faut savoir que parfois, le réflexe qui nous apparaît prioritaire, c'est un peu comme l'arbre qui masque la forêt. Une fois qu'il est intégré, qu'il est OK, on s'aperçoit, ah oui, mais il y en a d'autres derrière qui sont pas cool non plus, qui sont pas intégrés. Et donc, on travaille aussi. Il nous arrive aussi, bien sûr, en travaillant un réflexe, après, quand on refait le bilan, on s'aperçoit, ah, mais ce réflexe-là aussi, il est intégré, ah, puis celui-là aussi, alors qu'on l'a pas travaillé. Voilà. Parce qu'ils sont étroitement intriqués, parce qu'il y a parfois un ordre. Par exemple, le réflexe de Moro, une fois qu'il est intégré, il permettra l'intégration d'autres réflexes. S'il n'est pas intégré, les autres, ils vont galérer un petit peu. Mais pas forcément, parce que grâce à d'autres mouvements qu'on va faire, parce que l'enfant va bouger, il va quand même réussir à bricoler au niveau de ce réflexe-là. Donc, nous, il nous a fallu trois séances par rapport à cet objectif. Mais l'enfant, au début, a réussi à tenir sur sa chaise, a arrêté de papillonner partout et de mettre du bruit, a arrêté d'avoir un casque sur les oreilles, parce qu'il était dérangé par les sons des autres enfants. Donc, finalement, ça veut dire que les sons que provoquaient la présence des autres enfants autour de lui ne le dérangeaient plus. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté la présence des autres enfants à côté. Ça ne l'a plus mis en stress d'avoir des autres enfants à côté qui le regardent et qui potentiellement peuvent se moquer ou entendent des bêtises qu'ils pourraient dire. Voilà. Et donc, tout ça, ça agit et du fait qu'il ait été plus calme, qu'il n'ait plus le... plus été en stress avec la présence des autres, eh bien, étrangement, il a pu mémoriser, enfin, comprendre davantage, écouter davantage, comprendre, mémoriser et pouvoir l'utiliser. Eh bien, au niveau du foot, c'est pareil. Il a pu prendre plus confiance en lui et il a été moins armieux avec les autres, apinaillé, ouais, même à pleurnicher, faire le petit caliméro. Et donc, il a eu plus le ballon, il a eu plus d'occasions de marquer des buts et il a marqué plus de buts. À l'âge adulte, on va avoir des difficultés au niveau, enfin, des déficits posturaux, des déficits comportementaux et aussi des troubles des apprentissages car on apprend toujours. Au niveau posturaux, on peut avoir notamment des céphalées, des douleurs chroniques, la personne qui revient toujours avec mal à son genou ou mal à son épaule ou au trapèze. Vous faites ce qu'il faut, ça va bien un mois, deux mois, trois mois et puis, il revient inlassablement avec toujours la même plainte. Là, il sera sûrement utile d'aller voir certains réflexes au niveau de la posture, au niveau émotionnel aussi pour vous rendre compte s'ils interviennent et dans ces cas-là, envoyez votre patient vers un professionnel en réflexe archaïque pour qu'il intègre les réflexes afin que vous, vous puissiez après faire votre travail et que ça tienne. Par exemple, pour les ostéos. On peut avoir aussi des troubles digestifs, la constipation chronique ou justement des diarrhées dès qu'il y a quelque chose qui est stressant pour eux. et puis, d'autres fragilités physiques. C'est toujours la même cheville qui prend, c'est toujours ce bras-là qui est douloureux, etc. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau ? Merci. Ensuite, dans les autres troubles, on peut avoir effectivement les maux psychologiques, les dépressions notamment qui peuvent intervenir parce qu'il manque de confiance en soi, repli sur soi, difficulté à rentrer en contact avec les autres, etc. Merci pour le verre d'eau. À la vôtre. Voilà. On va pouvoir aussi avoir des personnes qui ont des comportements colériques qui ont du mal à supporter les autres ou qu'on donne d'autres idées que les leurs parce qu'ils manquent de confiance en eux et comme ils manquent de confiance en eux, dès qu'on donne une information différente ou qu'on propose une solution pour eux. Ils sont mis en échec ou ils sont contraints d'accepter la proposition de l'autre. Voilà, c'est compliqué. Donc, ils développent des comportements intransigeants. On dit parfois à ces personnes-là « Ah, lui, il n'est pas cool. Non, lui, on ne lui dit rien. On va surtout dans son sens parce que sinon, après, on va vers des discussions à n'en plus finir. » c'est pas très agréable, c'est pas très constructif. On peut avoir aussi des dépressions de soi, de l'hypersensibilité aussi, hypersensibilité au bruit, à la vue, à la lumière, hypersensibilité olfactive, lustative, tactile, voilà, émotionnelle. On regarde un film, il s'agit « C'est un film d'une histoire vraie, on pleure et on ressasse ça pendant trois jours. » C'est peut-être lourd, comme dans le monde, on apporte aussi bien les films qui provoquent des émotions, mais ça peut impacter la personne plus que désirée. Et puis aussi, des troubles des apprentissages. Une personne qui serait dyslexique, dysphansique, etc., qui serait hyperactif, enfant, quand on ne ne traite pas, quand on n'intègre pas les réflexes archaïques, on va nous rester adultes. Parfois, on connaît tous ces adultes qui ont besoin de faire 36 les choses en même temps. Ou à la suite, vite, 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 mais quand est-ce que tu poses tes fesses sur le canapé ? Jamais. Mais à la fois, ils n'en ont pas forcément besoin, ils ne le souhaitent pas parce que pour eux, ils ne gèrent pas ce moment-là. C'est compliqué pour eux. Et puis, ils n'ont pas forcément besoin. Par contre, c'est super fatigant pour ceux qui sont autour. Vous allez me dire, c'est pas gênant, au moins, il fait plein de trucs et voilà. Quand on n'arrive pas à un épuisement physique qui provoquerait des fractures ou des douleurs, quand on n'arrive pas à une vie impossible avec la personne qui se trouve à côté, qui n'est pas hyperactive et qui, elle, a besoin de souffler. Donc, ça aussi, quand les réflexes n'ont pas été intégrés, à l'âge adulte, il n'y a pas de raison que ça passe. Les réflexes moins intégrés enfants ne s'intègrent pas de façon magique à l'âge adulte. Ça n'existe pas. Voilà. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié mais ça va me revenir. Voilà. Les troubles disent aussi, les personnes qui ont des difficultés à comprendre les choses, qui comprennent quand on leur montre et qui ne comprennent pas quand on leur explique. On sait qu'il y a une difficulté au niveau de l'attention, attention, concentration. Donc là, ça peut être dû aussi aux réflexes. Vous comprendrez dès lors qu'on a aussi une action à faire auprès des sportifs qui, moi, j'ai eu un jeune qui faisait de l'ultimate, donc c'est avec le frisbee. Donc, le frisbee peut traverser, on va dire, les trois quarts, les deux tiers du terrain de foot sur lequel il joue. Et dans ce cas-là, il faut bien qu'il accommode. Voilà. Il y avait ce jeune-là qui avait du mal à, quand il s'entraînait, il jouait avec ses lunettes. Une fois qu'il était en match, il ne pouvait plus jouer avec ses lunettes et donc, il avait du mal dans la précision de son geste. On a travaillé le RTL et d'autres choses, la flex de gravité notamment, et ça allait beaucoup mieux. Il a pu aussi se passer un peu de ses lunettes et de ses lunettes. Donc, au niveau des sportifs, ça intervient à ce niveau-là. On va avoir plein d'autres niveaux, au niveau au centre âge, au niveau des danseurs aussi, pour les nageurs aussi, difficulté d'avoir le bon mouvement avec la tête sous l'eau, etc. Et puis, ça intervient aussi des personnes qui avancent dans l'âge, qui seraient un petit peu, qui avancent dans l'âge, au niveau de la sénescence, au niveau du déficit cognitif. On va intervenir au niveau de la myélénisation, de la transmission de l'info, du maintien de la toile d'araignée neuronale et de l'équilibre aussi, du centrage, de la confiance en soi, voilà, au niveau de la personne qui a du mal à avancer dans l'âge dans de bonnes conditions. Après, on me posait la question, mais y compris pour des personnes très très âgées qui ont 80 ans ou quoi, dans ce cas-là, il y a un certain mouvement bien sûr qu'on adapte comme on adapte pour la femme enceinte, on adapte aussi pour la personne âgée, pour l'enfant, on adapte tout le temps de toute façon, vous le savez très bien, vous êtes des thérapeutes, des rééducateurs, donc vous savez que vous adaptez. Je peux passer une vidéo notamment d'un footballeur très connu qui a un réflexe de moraux prononcé. Vous allez voir ce footballeur et à côté le bébé. Le bébé a à peu près deux mois et il va y avoir un son qui va provoquer un réflexe chez ces deux personnes. Alors, chez le bébé qui a deux mois, c'est normal. Chez le footballeur qui a, je crois, 25 ans, ça l'est moins. Et pour le coup, après, on peut comprendre pourquoi parfois, alors qu'il a l'air gentil comme tout, qu'il fait plein d'actions très très bien pour son quartier, pour son département, qu'il parle gentiment, qu'il était bien élevé, que voilà, il y a des moments où il est en état de stress et ça le déborde. Il devient un petit peu arrogant, un petit peu fier, un petit peu il n'y a que moi qui est bien ou qui est bon et il n'y a que moi qui peut faire le job. Regassons pour l'esprit d'équipe. Voilà. Vous avez vu, il y a eu le... il s'agit de Kylian M. Papé. On peut peut-être la repasser si on veut. Voilà. Il y a eu un coup de sifflet strident. Il a eu le réflexe de Moreau qui s'est déclenché. Il y a eu le son. Il a fait voilà un très grand mouvement comme le bébé à côté qui avait pareil avec du son, avec les bras. Les autres joueurs à côté, je ne sais pas si vous avez remarqué, ont fait ou ça fait mal aux oreilles. Et eux, ils ont le réflexe qui est intégré. M. Papé ne leur parle. Ce n'est pas grave. Il vit très bien comme ça, visiblement. Maintenant, si on l'intégrer, peut-être qu'il pourrait être plus serein sur le terrain, par exemple. Et puis, dans sa vie à lui, peut-être qu'il pourrait être plus serein. Après, moi aussi, j'ai mon réflexe de Moreau qui s'est réactivé, n'est-ce pas ? J'ai eu un gros souci il y a deux mois et mon réflexe RPP, paralysie par la peur et Moreau s'est réactivé. Parce que, voilà, j'ai été mise en danger et donc, ça a été tellement important que mes réflexes sont sortis du placard. Ils étaient bien rentrés. Ils sont sortis et ils sont présents. Donc, c'est à moi de faire des exercices avec un objectif pour les remettre dans le placard. Donc, tout ça pour vous dire que les réflexes, quand ils sont intégrés, peuvent, sous l'effet d'un choc, un accident de voiture, une situation particulièrement stressante, une agression, une maladie, enfin, plein de choses, peuvent à nouveau ressortir du placard et à nouveau être présents et nous perturber au quotidien. Dans ces cas-là, à nous de refaire les mouvements qu'on nous avait donnés, qu'on les avait intégrés ou d'aller voir un thérapeute pour, enfin, un praticien réflexe pour intégrer ces réflexes. Voilà. Et je vis très bien avec mon réflexe de moro et mon RPP qui a ressurgi parce que je le sais. Donc, quand je sursaute et que je sais que c'est mon réflexe et puis j'attends que ça se passe et ça se passe. Je vais m'y atteler. Voilà. Donc, les réflexes peuvent être hyperactifs, donc là, c'est le moro comme ça ou hypoactif ou dans ce cas-là, malgré le danger, il ne se passe rien et qu'on se prend la voiture quand on traverse ou on se prend le ballon sur la tête. On connaît tous les enfants qui voient le ballon et poum ! Enfin, ou qui tombent et qui ne mettent pas les mains. Enfin, que s'est-il passé ? Eh bien, la réflexe hypoactif, ça peut être gênant aussi. Voilà, je pense que j'ai bien expliqué beaucoup de choses. Donc, je réalise deux formations. Une de deux jours sur les tests et bilans que l'on peut faire au sujet de 16 réflexes à peu près. Il y en a à peu près 70, donc on va pouvoir venir. Donc là, tout de suite, je vous propose cette formation pour les 16 réflexes pour vous permettre de, lorsque vous avez un patient en face de vous, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne fonctionnent pas dans votre travail alors que la personne est volontaire et que vous faites votre job correctement, pouvoir tester ces réflexes-là et vous dire « Ah ouais, il y a les réflexes ». Donc, soit vous êtes formé par la suite et vous pouvez intégrer ces réflexes, soit vous envoyez un praticien. Je fais également une autre formation très adaptée parce que le centre de Catherine Ribus m'a demandé cette formation très dirigée pour la femme enceinte et le bébé. Comment agir, prévenir, participer au bien-être de la femme enceinte et de toute la famille dans ce moment tellement particulier, tellement soumis au changement et dont les réflexes archaïques profitent bien sûr pour ressortir du placard, c'est tellement propice et aussi du bébé justement quand il est né par césarienne, quand il y a eu le cordon autour du cou, quand plein de choses, faire un bilan à trois mois pour voir quels sont les réflexes qui sont présents et c'est ok qu'ils soient présents parce que c'est bien qu'ils soient présents ou est-ce qu'ils ne sont pas présents, est-ce qu'ils sont déjà intégrés c'est ok ou pas encore intégrés et provoquer et proposer bien sûr des mouvements adaptés tels que des effleurages, des messages ou des pressions isométriques ou des bercements et puis une information auprès des parents pour qu'ils comprennent pourquoi leur enfant se comporte de cette façon pour éviter aussi du trouble de l'oralité, pour éviter un retard de développement moteur global, pour éviter l'installation de confiance en soi. Donc ces deux formations, je les propose au centre IJ4U IJ4U de Catherine Ribus. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter le site de Catherine Ribus IJ4U d'aller sur les formations neuro-sensorielles où vous trouverez encore plus d'informations et j'espère avoir pu éveiller votre curiosité et votre envie de venir participer. N'hésitez pas, je pourrai vous renseigner avec grand plaisir et de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...